On va commencer par Kaftet Amoudbet, les trois dernières lignes. Qui a touché un maître, qui a touché une source d'impureté, ou une lida, ou un zav ou un zavane. Non, quelqu'un qui va aux toilettes, il n'est pas impur, à proprement dit, sur le plan toraïque, mais c'est sur le plan hygiénique. Étant donné qu'il ne faut pas qu'il y ait de saleté sur le corps, donc en allant au mikveh, il y avait un nettoyage absolu. Et donc, zéakla layaba mikdash. C'était ça la règle. Que quoi ? Que celui qui allait pour des gros besoins devait passer ensuite au mikveh avant de poursuivre la avoda. Et celui qui était parti uriner, il devait ensuite procéder au kidou shiadaim viraglaim. C'est-à-dire se laver les mains et les pieds avec l'eau du kior. Ce qu'on appelle l'ablution des mains et des pieds. Le sfatémet s'étonne parce qu'on va voir tout de suite que toute la raison pour laquelle il fallait se laver les mains et les pieds, c'est par rapport au nitsotsot, c'est-à-dire les petites gouttelettes d'urine qui pouvaient tomber sur le pied et qu'il fallait nettoyer. Il dit, pour ça, c'est juste hygiénique. Pourquoi est-ce qu'il fallait procéder au kidou shiadaim viraglaim de l'eau du kior, comme dit Rachid? Maim mea kior. Qu'est-ce qu'on a besoin de l'eau du kior? Même de l'eau classique, même si c'est pris d'amata maim, d'un canal d'eau. Alors, le sfatémet dit que Rachid Ansvahim dit qu'il y a là une notion de essai ahadat, c'est-à-dire que si au milieu du culte sacrificiel, le Kohen a eu un oubli, c'est-à-dire qu'il a déconnecté son esprit de la rabodat à korbanot, alors dans ce cas-là, il faut aller faire kidou shiadaim viraglaim pour se préparer à nouveau. Puisque tous les matins, il fallait faire kidou shiadaim viraglaim obligatoirement, avant d'entamer le culte sacrificiel, c'était l'obligation de tous les Kohenim. Et pendant la journée, on n'avait pas besoin de kidou shiadaim viraglaim. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de essai ahadat. Il n'y a pas eu d'interruption au niveau de l'esprit. Mais quelqu'un qui est parti aux toilettes et qui s'est essuyé avec les mains et ainsi de suite, s'est considéré comme essai ahadat de avodin. Et donc, il fallait à nouveau faire le kidou shiadaim viraglaim, comme le matin. C'est comme ça qu'explique le Sfatémet. Bon, alors récapitulons. C'est quoi les deux obligations qu'il y avait dans le Betamikdash tous les jours? C'est que n'importe quel Kohen, qui était parti faire ses gros besoins, il devait ensuite passer au Mikveh. Et celui qui a été pour les petits besoins, devait obligatoirement ensuite faire kidou shiadaim viraglaim, procéder à l'ablution des mains et des pieds. La Gemara pose la question. Je peux comprendre pourquoi est-ce qu'il a besoin de se laver les pieds. C'est pour le problème des nidsotsots. Si on traduit littéralement le mot nidsotsots, c'est étincelle. Quel rapport les étincelles? Ici, ce sont des petites gouttelettes qui ont éclaboussé des urines. Quand quelqu'un a sur son pied des petites gouttelettes d'urine, alors il y a un problème. Pourquoi? C'est que les gens pourraient croire que ces enfants sont des bâtards. Quel rapport? Eh bien parce que quelqu'un qui est normal, ça veut dire qu'il est en bonne santé, il a un jet d'urine qui va au lointain. Ça veut dire que ça fait comme une forme d'arc. Quand il va uriner sur le sol, quelqu'un qui urine, eh bien le filet d'urine est comme une forme d'arc qui va au lointain. Donc il n'y a pas de raison que ses pieds soient sales. Or, quelqu'un qui est crout de chauffeur, c'est-à-dire que malheureusement, il a eu un accident qui a fait que sa verge a été coupée. Le guide, il y a eu un problème au niveau du muscle, du guide, du nerf. Alors celui-là ne peut pas envoyer les urines au lointain. Sa mixtion, il a un problème de mixtion dans le sens où il n'arrive pas à uriner normalement. Donc les urines, elles tombent sur ses pieds. De ce fait, cet homme ne peut pas se marier, ne peut pas avoir d'enfant. Il ne peut pas se marier avec une juive d'ailleurs. Il a le droit de se marier avec une guillorette, mais pas avec une juive normale. En tout cas, physiquement, il ne peut pas avoir d'enfant. C'est une réalité physique. De ce fait, les gens vont dire, attends, comment sa femme, elle a eu des enfants alors ? Certainement, c'est qu'elle a été voir ailleurs. Hasbe Shalom. Donc ces enfants, ce sont des mamzerim, des bâtards. Donc cet homme-là va faire courir le bruit par rapport à ses enfants d'une calomnie pareille. Alors qu'en réalité, pas du tout. Cet homme, il est normal. Et ce sont ses propres enfants. Et simplement, c'est que les urines ont éclaboussé. C'est pour cela qu'il faut obligatoirement aller se nettoyer les pieds de ces nitsotsots, de ces étincelles, c'est-à-dire de ces gouttelettes d'urine, pour ne pas faire parler les gens, pour ne pas déclencher une calomnie par rapport à ses enfants. Alors, c'est ça la question de la Gemara. Bish lama raglaim, michom nitsotsot, elaya daim maitama, qu'on l'oblige à se laver les pieds, je comprends, mais les mains, pourquoi ? Quel est l'intérêt de faire l'ablution des mains et des pieds après les urines ? Qu'est-ce que vous dites ? Nekiyot de quoi ? Il n'a rien touché. La réponse, mitzvah les chavchefs, beyado. En fait, c'est que, comme ça, j'ai lu beyado, j'ai lu avec la version de Rashi. Regardez le premier Rashi d'Apaj. Mitzvah les chavchefs, beyado. Donc, ce que je vous ai dit oralement, Rashi le dit, que c'est une mitzvah de nettoyer ses gouttelettes qu'il a sur ses pieds, pour ne pas faire parler les gens. Donc, étant donné qu'avec sa main, il va essuyer les gouttelettes d'urine, alors donc, même les mains sont sales, il n'y a pas que les pieds qui sont sales. Voilà pourquoi il faut ablution des mains et des pieds. C'est ça ce que dit Rashi. Mitzvah les chavchefs, beyado. Pour éviter toute calomnie, c'est une mitzvah d'essuyer avec ses mains. Voilà pourquoi il va falloir se laver aussi les mains. Et Tosfot dit, il y a ici une harichoute de Tosfot, je vous lis de manière très succincte. Dans la serrète Nida, on a appris qu'on n'a pas le droit de toucher à sa verge, n'est-ce pas, à la Mila. Rabilia Ezer, Omerkola, Ohezba, Ama, Omashtin, Keilou, Mevi, Maboul, Olam. Tout celui qui tient la Mila au moment où il urine, comme s'il déclenchait le Maboul, puisque c'était ça, la Havera, du don à Maboul, c'est qu'il se permettait d'éjaculer inutilement, sans raison, à l'extérieur, ce qu'on appelle des pertes séminales volontaires. Alors comment est-ce que ils ont dit à Rabilia Ezer, comment tu interdis de tenir la Mila au moment où il urine ? Mais il est obligé de faire ça pour que le jet d'urine aille au lointain et que ça n'urine pas sur ses pieds, pour ne pas entraîner une calomnie sur ses enfants que les gens ne disent pas qu'ils sont même zérimes. C'est comme ça que HaKhamim ont dit à Rabilia Ezer, mais l'homme, il n'a pas le choix pendant qu'il urine. La question de Tosfot, c'est que puisque l'Allah est comme HaKhamim et pas comme Rabilia Ezer, donc l'homme a la possibilité de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'étincelle, qu'il n'y ait pas de Nitsotsot, de gouttelettes d'urine sur les pieds. S'il tient Samila et il oriente vers l'extérieur, donc le jet d'urine ira à l'extérieur et pas sur ses pieds. Alors pourquoi est-ce que ici on nous dit que c'est Mitzvah les Chavchefs, que c'est une Mitzvah de nettoyer ? Mais il n'y a pas de saleté puisque il n'a pas uriné sur ses pieds. Tosfot donne trois réponses, c'est qu'ils disent qu'au début le jet il va au lointain mais à la fin de l'urine et bien nécessairement ça ne va pas au lointain, il n'y a pas de mixtion, il n'y a pas de jet fort donc les dernières gouttes elles peuvent très facilement tomber sur les pieds. Deuxième réponse c'est que parfois la personne n'a pas eu la présence d'esprit de tenir la Mila pour orienter les urines au lointain donc là aussi il pourrait avoir facilement des urines sur les pieds. Troisième réponse c'est que à la fin Chachamim on était d'accord avec Abiliezer que c'est à sourd de tenir la Mila même au moment d'urine même au moment du jet et donc de ce fait il y a le problème de la saleté de l'urine qui peut arriver sur les pieds même d'après Chachamim et par conséquent il faut absolument nettoyer. donc on a compris que les mains sont sales. Ok c'est la raison pour laquelle il faut ablution des mains et des pieds. ça corrobore l'enseignement de Rabbi Ami qui disait que l'homme n'a pas le droit de se balader avec des étincelles d'urine des gouttelettes sur ses pieds car il donne l'impression qu'il est Crouchofra Crouchofra comme on a dit c'est celui qui a la verge qui est sectionnée partiellement et donc il ne peut pas uriner normalement alors les gens vont se dire comment il a eu des enfants s'il ne peut pas avoir des enfants donc certainement que Chachalov ses enfants sont des mamzerim ou Motsila Hazalbanaf chez mamzerim il déclenche une calomnie sur ses enfants donc il faut absolument il faut absolument se nettoyer les pieds Amarav Papa puisqu'on a parlé dans la Mishnah pas seulement des urines mais également de celui qui va faire des grands besoins et bien dans le Betamikdash il devait obligatoirement ensuite passer au Mikve alors maintenant Lagmar a dit pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il passe au Mikve alors on a déjà expliqué tout à l'heure que c'est par mesure d'hygiène pour être sûr qu'il s'est nettoyé que c'est tout propre maintenant qu'il est passé au Mikve donc l'eau lui a permis de se laver le corps et à titre d'hygiène il ne reste plus d'excréments sur son corps après les grands besoins bien sûr qu'il s'est essuyé mais peut-être qu'il reste encore quelque chose et bien au travers de la Tevila il y a un nettoyage total Amarav Papa Rav Papa nous dit Tso'abim Komah Asur Likro Kriat Shema si quelqu'un a un morceau de saleté derrière c'est-à-dire au niveau de l'anus il lui reste même ne serait-ce qu'un petit peu de saleté d'excréments il n'a pas le droit de lire le Shema comme dans la Torah il est écrit La Torah exige que l'homme au moment où il lit le Shema où il fait une bracha où il fait des livres et Torah il faut qu'il se trouve dans un Mahané qui est Kadosh Mahané Kadosh et la Torah parle de ceux qui allaient dans le désert pour aller aux toilettes et donc ils sortaient du Mahané Tu dois avoir une pelle parce qu'à l'époque il n'y avait pas de toilette il sortait à l'extérieur il faisait un trou dans la terre et après il recouvrait la saleté avec du sable avec de la terre Tu dois recouvrir la Tsoa pour que le Mahané soit Kadosh et que tu puisses ensuite faire la Tfila Kriya Tshema Entre parenthèses la halacha elle est que si la Tsoa elle est recouverte même si on la voit on a on a le droit de lire le Shema par exemple Tsoa Barachachit des excréments qui se trouvent dans un dans un Kelly en verre ou bien derrière un carreau derrière une fenêtre on voit la Tsoa mais il y a quelque chose qui nous sépare la vitre est-ce qu'on a le droit de lire le Shema dans ces conditions ou bien par exemple quelqu'un tu vois un bébé qui est nu tu vois la nudité est-ce que tu as le droit de lire le Shema quand tu vois la nudité c'est à Sour mais maintenant si le bébé il est derrière la vitre tu ne le vois que derrière la vitre je répète les deux questions quel est le DIN si on voit la Tsoa derrière le mur vitré ou on voit un bébé qui se promène et on voit la nudité derrière la vitre la réponse n'est pas la même pour la Herva c'est à Sour pour la Tsoa c'est permis pourquoi ? parce qu'au niveau de la Herva la Torah elle a parlé de vue il ne faut pas voir la Herva au moment du Shema ou les Brachot tandis que pour la Tsoa la Torah n'a pas parlé de vue elle a dit tu ne dois pas te trouver à proximité mais si il y a une méchitsa de vers qui vous sépare ce qu'on appelle Herva Barachachit ou Tsoa Barachachit Herva Barachachit Hachachit Sankheli en vers comme une lanterne Hachachit c'est une lanterne donc c'est du vers au niveau de la Herva même si la Herva elle est couverte mais elle est couverte mais tu la vois tu ne peux pas dire le schéma tandis que pour la Tsoa même si tu la vois derrière la vitre il n'y a pas de problème tu peux lire le schéma car il n'y a pas d'interdiction de voir l'interdiction c'est que ça se trouve dans ton domaine là où tu te trouves il y a Mahaneh à Kadosh ton Mahaneh et Kadosh puisque la Tsoa elle est derrière la vitre il douche pourtant l'Herva d'un enfant de moins de 2 ans pour une fille ce n'est pas une Herva pourquoi ? ce n'est pas une Herva dans un bébé quoi ? si on regarde la Herva ça s'ouvre si on est en face de la Herva on la change la couche il ne faut pas dire le schéma en face au moment où il change la couche de moins de 2 ans si vous êtes en face c'est plus grave que devant une Tsoa avec un verre qui est relié il y a une différence fondamentale entre le Dhin de la Tsoa et le Dhin de la Herva alors généralement un Tevila un Mikveh c'est pour se purifier mais ici il n'y a pas d'impureté c'est important ce que vous dites il faut bien rappeler que ici bien qu'on ait parlé de Beta Tevila mais ce n'est pas dans le sens de purification à proprement dit c'est à dire dans le sens de Tahara parce qu'ici on ne parle pas de Touma ce n'est pas quelqu'un qui a touché la Touma ici on parle dans le sens hygiénique du terme de propreté et pas de pureté je reprends ce qu'a dit Rav Papa Tsoa bim komah a sur l'ikrotka à le schéma si il y a une saleté au niveau anal au niveau d'anus c'est à sûr de lire le schéma à ce moment-là de quoi on parle de quoi il parle Rav Papa si la personne quand elle se tient debout on voit la Tsoa évidemment que c'est à l'eau c'est à sûr de lire le schéma mais si on ne voit pas la Tsoa ça veut dire que la Torah n'a pas été donnée à des anges lui il s'est nettoyé il s'est essuyé après les toilettes qu'est-ce qu'il peut faire de plus si on ne voit pas la Tsoa alors quand on va aller chercher à l'intérieur du rectum qu'est-ce qu'on peut faire non on parle justement du cas où le bonhomme quand il est assis et que lorsque les fesses sont écartées on peut voir au niveau anal qu'il y a de la Tsoa il y a de la saleté alors même si en se tenant debout et que les fesses sont serrées on ne voit plus rien malgré tout il n'a pas le droit de lire le schéma dans ces conditions vu que il y a de la saleté lui il le sait qu'il y a de la saleté là-bas puisqu'il y a de la saleté là-bas c'est considéré comme étant la Tsoa qui est présente et de ce fait il n'a pas le droit de lire le schéma puisqu'il se décrit l'agmara maintenant va adresser une objection à Rav Papa Rav Papa qu'est-ce qu'il vient de dire c'est que s'il reste un morceau de Tsoa au niveau anal même si ce n'est pas visible quand il est debout mais étant donné que ça pourrait être visible lorsqu'il est assis alors dans ce cas-là c'est considéré comme étant Tsoa et par conséquent il n'a pas le droit de lire le schéma l'agmara pose une question elle dit il y a une mahloket entre Rav Huna et Rav Rizda à propos de quelqu'un qui a de la Tsoa sur son corps c'est-à-dire que il y a eu un morceau d'excrément qui était posé sur son corps peu importe où et qui était recouvert de vêtements c'est-à-dire on ne le voit pas parce que si on voit c'est évident que tout le monde dirait que c'est à sourd de lire le schéma puisque mais Bémet ici on parle de quelqu'un qui avait sur son bassard collé sur son bassard de la Tsoa mais recouverte avec un vêtement d'une part ce n'est pas visible en plus ce n'est pas dans son mahané c'est-à-dire ce n'est pas comme ça quelque chose qui se trouve à son niveau puisque c'est recouvert quel est le dîme ? Mahloket Ravuna dit c'est Moutar puisque la Tsoa elle-même elle est recouverte donc même si elle est en contact avec son corps ce n'est pas grave il a le droit de lire le schéma Rav Riza dit non la Tsoa elle touche son corps puisqu'elle touche son corps alors c'est à son de lire le schéma même s'il ne la voit pas même si elle est recouverte avec des vêtements mais la Gmara fait la déduction suivante elle dit même Rav Rizda qui a été haussère qui a interdit c'est uniquement lorsque la Tsoa qui est sur son corps elle est sur un membre visible ça veut dire que si on avait retiré le vêtement on aurait vu cette Tsoa mais mais Rav Papa il a interdit encore plus que ça Rav Papa dit que même si la Tsoa elle est au niveau anal et quand le bonhomme il est debout et bien on ne voit pas ce n'est que s'il s'asseyait qu'on aurait pu voir cette Tsoa au niveau anal alors dans ce cas là il interdit mais comment il interdit mais on ne voit pas même Rav Rizda qui était mahmir il n'a été mahmir c'est-à-dire que lorsque la Tsoa se trouve sur un membre qui est visible ça veut dire que si on n'avait pas recouvert avec le vêtement on aurait pu voir c'est pour ça qu'il interdit alors comment ça se fait que Rav Papa il interdit même quand c'est invisible réponse Bimkoma nafichzoama Shélo Bimkoma lo nafichzoama Rav Papa il a parlé de Tsoa bepi atabaat il a parlé de la Tsoa quand elle se trouve au niveau de l'anus là c'est encore pire pourquoi parce que quand la Tsoa se retrouve à l'extérieur déconnectée alors à ce moment-là elle sèche et la saleté elle s'évapore c'est-à-dire que il y a moins de concentration de saleté tandis que quand ça se trouve là-bas au niveau anal et que c'est enfermé encore c'est dans l'endroit où il y a la Tsoa alors l'intensité de la saleté elle est plus concentrée c'est la raison pour laquelle ça s'appelle nafichzoama il y a beaucoup de saleté quand ça se trouve mais Piatabahat c'est pour cela qu'il n'a pas le droit de lire le schéma d'après Rav Papa même si en étant debout on ne voit pas on ne peut pas voir la Tsoa tandis que Rav Rizda et Ravuna eux ont parlé de Tsoa qui était déconnectée de Piatabahat qui se trouve sur un autre membre du corps alors là Ravuna dit sur un autre membre du corps donc Bihlal cette Tsoa n'est plus aussi intense et à partir du moment où elle est recouverte avec un vêtement ça suffit mais Rav Rizda dit non ça ne suffit pas même si elle est recouverte d'un vêtement mais puisqu'elle est en contact avec le corps c'est à Sour Bémet dans le Choukranarour il cite les deux opinions si on peut voir on peut voir le Choukranarour dans le Choukranarour Siman Aïn Vav Saif Dalet il écrit comme ça Aïtad Tsoa Al-Bessaro s'il y avait la Tsoa sur son corps par exemple il a changé un bébé et il y a un morceau de la Tsoa du bébé qui est tombé sur lui mais cette Tsoa elle est avec ses vêtements ou bien par exemple le bonhomme il a fait entrer sa main à l'intérieur du Béta Kisse où il y a la base de la Tsoa évidemment on parle dans tous les cas de figure où il n'y a pas d'odeur parce que s'il y a de l'odeur de toutes les façons c'est à sourd de lire le schéma par rapport à l'odeur on parle dans le cas où il n'y a pas d'odeur alors quel est le Dine ? si on ne voit pas la Tsoa parce qu'elle est sur son corps mais elle est recouverte de vêtements il y a ceux qui permettent de lire le schéma dans ces conditions et il y a ceux qui interdisent c'est qui qui permet ? Ravouna c'est qui qui interdit ? Ravrizda et il y a des richonines qui disent que la mahlokette entre Ravouna et Ravrizda ce n'est pas comme on vient d'expliquer c'est à dire que quand est-ce qu'on dit que quand c'est méchousé il y en a un qui permet il faut qu'il y ait deux conditions il faut que ce soit d'abord méchousé par le corps et deuxièmement méchousé par les vêtements je m'explique lorsque jusqu'à présent du coup on a parlé on a parlé de Tsoa qui est posé sur le corps et qui est recouverte du vêtement mais si on avait retroussé la manche on verrait la saleté il a pris le bébé qui était sale on voit la saleté sur le bras mais il y a ceux qui disent que non dans ce cas là tout le monde interdit même celui qui a permis Rabuna il n'a permis que si on a deux qui souillent deux couvertures comment premièrement ça se trouve dans un endroit qui est caché du corps exemple sous les aisselles c'est naturellement couvert ou bien par exemple entre les jambes c'est naturellement couvert et en plus il y a un vêtement alors là en effet il permettrait de lire le schéma dans ces conditions mais si mais si il nous manque l'une des deux conditions alors c'est interdit comme ça comme ça explique le Mishnabura dans Siman il rapporte ça au nom du prix Megadim qui dit que exemple sous les aisselles il rajoute à ce moment là le qui souille du bégued il est moïl parce que tu as ici deux qui souillent déjà naturellement c'est couvert en plus il y a un bégued mais s'il manque l'un des deux critères c'est à dire soit c'est sous les aisselles mais il n'y a pas de chemise il n'y a pas de tissu dessus ou bien même s'il y a un t-shirt mais c'est dans un endroit découvert par exemple sur le bras quand il a pris le bébé le bébé était très sale il lui a mis de la saleté sur le bras même s'il a pris il a mis une chemise il n'a pas le droit de lire le Kriyat Shema ou le Dibret Torah ainsi et le Mekhaber dit il est bon de faire comme le Mahmir comme celui qui est qui interdit de lire le schéma dans ses conditions c'est à dire qu'il faut vraiment se nettoyer et là le Rama dit le Spermatozoïde si la personne a pris une relation conjugale elle assure elle le Zera alors c'est comme la Tsoha ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de lire de faire des Dibret Torah de lire le Schema ou la Tfila jusqu'à ce qu'elle se nettoie ok Tanur Abbanan Halakha Baserouda puisque l'être humain il vit dans des conditions de la réalité humaine il y a manger et il y a ensuite se soulager c'est à dire que la personne a fait rentrer l'aliment dans sa bouche après elle fait ressortir les déjections c'est la réalité physique de l'être humain Tanur Abbanan Halakha Baserouda quelqu'un qui est parti uriner alors à son retour il doit se laver la main c'est à dire quelqu'un en plein milieu du repas il est parti uriner est-ce qu'il a l'obligation de se laver les deux mains non il est suffisant de laver juste la main avec laquelle il a essuyé ses pieds des gouttelettes ou bien essuyer les urines donc cet homme étant donné que il a sali sa main avec les urines il a l'obligation de se laver une main celle qu'il a salie pour pouvoir continuer son repas mais s'il est parti il est sorti il a passé un grand moment à l'extérieur à discuter avec les copains quand est-ce qu'on a dit qu'il est suffisant de laver qu'une seule main celle qu'il a salie c'est lorsqu'il est parti juste uriner mais lorsqu'il est il est parti longtemps discuter et bavarder avec des amis au milieu du repas et il est revenu alors à ce moment-là il doit carrément refaire parce que c'est considéré une coupure au milieu du repas donc s'il veut continuer son repas il faut refaire qu'est-ce que ça veut dire ? en plus en plus pour pas que les gens ne le soupçonnent qu'il n'a pas refait Nétilat Tiedaïm les gens vont dire ah il est parti il a fait une coupure au milieu de la serouda et après toute cette longue interruption il vient comme si de rien n'était et il continue son repas ils vont pas imaginer qu'il a refait Nétilat Tiedaïm alors faut pas qu'il fasse Nétilat Tiedaïm à l'extérieur qui fasse Nétilat Tiedaïm à l'intérieur et même carrément qui prennent le keli qui disent il y a quelqu'un qui a besoin d'eau mais ravonne tout ça pour éviter le soupçon tout ça pour montrer que oui ils respectent la halacha ça veut dire qu'un ben Israël doit faire très attention à ne pas faire du khilou l'achem ne pas faire du khilou l'achem ça veut dire négliger Torah et mitzvot pour pas que les gens le soupçonnent et pour pas qu'on le soupçonne qu'il a transgressé la halacha alors il faut qu'il fasse quelque chose même une comédie et il sait que les gens n'ont pas besoin d'eau mais il fait comme il y a quelqu'un qui a besoin il peine à hachad qu'est-ce que ça veut dire quand est-ce que en effet l'homme doit craindre le soupçon c'est seulement si à son retour il ne va que boire alors à ce moment-là les gens risquent de le soupçonner mais si il est revenu maintenant pour manger ma mâche il va donc manger avec ses mains alors les gens le savent qu'il a refait Nettila dehors avant de venir parce que Aninadate qu'est-ce que ça veut dire Aninadate il est capricieux l'être humain est capricieux dans le sens où on est douillet on est délicat on n'aime pas manger avec les mains sales et par mesure d'hygiène c'est sûr qu'on va faire Nettila quand est-ce qu'un homme peut être suspect c'est que lorsque à son retour il n'est venu que boire du vin alors pourquoi Aninadate c'est que pour boire du vin juste une parenthèse d'abord je n'ai pas expliqué quand vous buvez du vin les mains elles ne touchent pas le vin les mains elles touchent le verre donc puisqu'elles touchent que le pied-lit le cos alors là les gens vont dire et bien certainement que tu n'as pas tu t'es pas lavé les mains à nouveau puisque tu ne touches pas l'aliment alors les gens ne vont pas penser à ça que tu es certainement fait de la Nettila ils peuvent te soupçonner mais si à ton retour tu viens et tu manges ma mâche et tu prends le pain dans ta main tu prends les aliments avec tes mains alors ils savent que tu n'es pas fou de venir manger sans prendre des mesures d'hygiène sans te laver donc ils savent que tu t'es relavé les mains avant de venir à ton retour ils ne vont pas te soupçonner quand est-ce qu'on a besoin de faire le semblant et la comédie c'est que lorsqu'à son retour on est venu que pour boire du vin parce qu'à l'époque ils avaient le Minhag qu'à la fin du repas on allait s'installer boire du vin c'était comme ça c'était le Minhag et de ce fait il fallait refaire Netila mais pourquoi refaire Netila si tu ne vas faire que boire du vin parce qu'à ce moment-là tu peux aussi manger du pain et de ce fait il va falloir faire Netila regardez comme ça dit Rachid ils avaient l'habitude à l'époque de prolonger le repas avec la boisson de vin après le repas pourquoi il a besoin de refaire Netila si c'est que pour boire parce que nous craignons qu'il mette du pain une tranche de pain dans sa bouche et donc il faut Netila à nouveau Avnachman Baritzrek disait que moi à mon retour je n'ai pas besoin de faire Netila à Thia Daim devant les gens même si ce n'est que pour boire je n'ai pas besoin de faire Netila à Thia Daim devant tout le monde et de faire la comédie pourquoi parce que tout le monde le sait que c'est sûr qu'à mon retour je me suis lavé les mains dehors car tout le monde me connait comme étant un homme capricieux et un homme qui se dégoûte de tout et donc même pour boire du vin je ne vais pas revenir sans me laver les mains par mesure d'hygiène les gens savent que je suis très douillet et délicat je ne je ne vais pas revenir même pour boire si je ne me suis pas lavé les mains à nouveau alors je n'ai pas besoin de leur montrer que je fais Netila à Thia Daim à l'intérieur et de près et faire la comédie avec le Kelly qui veut de l'eau pas besoin tout le monde tout le monde sait que je l'ai fait nouvelle Mishnah D'abord la Mishnah commence par une halakha générale qui n'est pas relative à Kippour c'est que tous les jours un homme n'a pas le droit de rentrer à la Hazara pour la Havoda même s'il est à Havod c'est-à-dire que la Tevila s'impose lorsqu'on va rentrer dans la Hazara c'est quoi la Hazara ? Ezrat Israël on ne parle pas de Ezrat Nachim il y a d'abord Ezrat Nachim ensuite Ezrat Israël ensuite Ezrat Kohanim ensuite l'Om Isbéach ensuite l'Oulam ensuite l'Echal Kodesha Kodeshim alors on parle ici de Hazara c'est Ezrat Israël et comme il est écrit ici En Adam Nikhnas la Havoda Rachid dit quelque chose de curieux il dit que le Mikve s'impose pour toute personne qui va rentrer au Bet Hamikdash d'après Rachid pas seulement la Havoda dans la Mishnah il est écrit En Adam Nikhnas la Hazara la Havoda Afilou Tahor à Tchitbol même s'il est Tahor mais si tu viens pour servir à Kodesh dans la Hazara alors tu dois passer au Mikve de qui on parle ? du Kohen Nakhon ou du Choret aussi parce qu'il va commencer ça fait partie du début de la Havoda mais Rachid dit non même Stam quelqu'un qui rentre pas pour la Havoda quelqu'un qui rentre dans la Hazara à Ezrat Israël il est obligé de passer d'abord au Mikve même s'il était Tahor par mesure de précaution regardez la Havoda la Havoda de N Adam Nikhnas la Hazara à Tchitbol et on verra dans la Gmara pourquoi cette Téhila s'impose quel est l'intérêt mais si je suis Tahor je suis Tahor pourquoi m'imposer une Téhila ? on verra et maintenant la Mishnah va passer au Yom Kippour qu'est-ce que ça veut dire ? vous savez que le Kohen Gadol le jour de Kippour il allait changer ses vêtements cinq fois au début il va faire le Korban Atamid avec des Bigdes Ahav avec les huit vêtements du Kohen Gadol où il y avait de l'or dans ses vêtements mais après quand il va faire Abodot Pnim parce que Abodot Hutz c'est-à-dire le Korban Atamid ça se fait Bahut c'est quoi Bahut pas dans le Echal pas dans le Kodesha Kodeshim c'est pas dans le Kodesha Kodeshim c'est Bahut c'est-à-dire à l'extérieur du Echal là-bas il pouvait porter les huit vêtements dorés en or et de ce fait il commence par ça mais après dès qu'il va procéder au Halachot du culte sacrificiel de Kippur il va devoir mettre Bigdes Lavan les quatre vêtements blancs de l'an et après ça il allait faire encore d'autres Abodot où il allait mettre les vêtements en or après ça il allait retirer pour mettre les vêtements blancs de là plusieurs fois cinq fois et à chaque fois qu'il y avait un changement de vêtements il fallait obligatoirement faire trois choses Ablution des mains et des pieds avec l'eau du Kior du bassin Mikve encore une fois ablution des mains et des pieds voyez-vous la question est de savoir quand est-ce qu'avait lieu cette ablution des mains et des pieds est-ce que c'était quand il était nu ou habillé on peut imaginer de deux façons soit il est habillé quand il est encore habillé avant de se déshabiller il fait l'ablution des mains et des pieds il se déshabille après il va en Mikve après il se rabille et après encore une fois ablution des mains et des pieds quand il est habillé on peut imaginer cette formule deuxième formule il se déshabille il fait l'ablution des mains et des pieds il va au Mikve encore une fois ablution des mains et des pieds et encore une fois il s'habille ça veut dire soit l'ablution des mains et des pieds se fait deux fois en étant nu après déshabillement et avant le rabillement soit au contraire avant le déshabillement et après le rabillement on verra toutes ces discussions par la suite mais mais pour l'instant oui aussi il y a toutes les formules toutes les combinaisons possibles mais maintenant je voudrais juste parler de manière très générale on ne rentre pas dans ce détail juste il faut le savoir que le Kohen Gadol cinq fois il allait changer ses vêtements donc cinq fois il allait passer au Mikve et donc dix fois il allait se laver les mains et les pieds puisque il y avait avant et après chaque Tébila ok on commence à se dire en hébreu alors on va lire la fin pardon la Mishna je relis et les cinq Tébilots se faisaient dans quel Mikve en fait quatre Tébilots sur cinq ça se faisait dans le Mikve qui se trouvait dans le Bet-Aparva et Bet-Aparva c'était où dans le Kodesh c'était une pièce une Lishka en haut qui était dans quel secteur dans le secteur de la Hazara qui s'appelle Kodesh à Makom Kadosh il y avait un Mikve par contre qui était dans le Hol c'est à dire construit construit à quel niveau dessus de Lishka Tamayim qui était à côté de sa pièce de Lishka de Parédrine là où il dormait donc quand il allait se lever il allait d'abord faire ce Mikve dans la Mikve de Lishka Tamayim mais là ça se situait où ? dans le Hol ça veut dire quoi Hol ? il y a deux niveaux de Kodesh il y a Mahane Shekhina Mahane Lévia Mahane Israël le Bet-Amicdash dans la Hazara ça s'appelle Mahane Shekhina après le Harabaït comment ça s'appelle ? Mahane Lévia et après Yerushalayim ça s'appelle comment ? Mahane Israël quand on dit Hol ici c'est un Hol relatif c'est le Harabaït il est considéré Hol par rapport au Bet-Amicdash le Lishkat par Hedrin là où il dormait c'était un endroit qui est considéré Hol sinon comment il peut dormir ? et aussi le Mikve qui était à côté de Lishkat par Hedrin qui était au-dessus de Lishkat ce Mikve là qu'est-ce qu'il était ? Hol alors sur les 5 Tevilot Kullan Bakodesh Haïta les 4 sur 5 Tevilot les 4 dernières les 4 dernières Tevilot sur les 5 elles étaient dans le Mikve de Bet-Aparva qui se trouvait dans le Kodesh laquelle qui était faite dans le Mikve qui se situait dans le Hol c'est la première après son réveil et la Mishnah conclut en disant Persu Sadin Shalbuts Ben Oli Ben A'am donc maintenant le Kohen Gadol qui allait devoir se déshabiller pour changer les vêtements et bien qu'est-ce qu'on faisait ? on lui on mettait par pudeur on allait étendre un drap Sadin Shalbuts c'est quoi Buts ? En La Mishnah entre lui et le peuple pour le cacher du peuple pour pas qu'on le voit nu au moment où il allait se déshabiller Persu Sadin Shalbuts Ben Oli Ben A'am et pourquoi c'était un drap de l'an et si c'était un drap de laine qu'est-ce que ça change ? on verra dans le Gemara que c'est pour lui rappeler qu'aujourd'hui la Mitzvah c'est de porter les vêtements de l'an Gemara Sha'alu et Ben Zoma Tevilazo Lama pourquoi est-ce que on a dit dans la Mishnah que n'importe qui qui rentrait dans le Betta Mikdash d'après Rashi c'est même pas la Avoda d'après Rashi Afilou Stam quelqu'un qui rentrait Afilou Shalou la Avoda même Tosfot sont d'accord avec Rashi toute personne qui rentre au Betta Mikdash devait passer au Mikve Lama Amar Lahim Shalou et Ben Zoma Amar Lahim Ben Zoma a répondu tu veux savoir d'où on apprend que toute personne qui rentrait dans la Hazara du Betta Mikdash était tenue de se tremper au Mikve Amar Lahim on l'apprend et on le déduit du Kohen Gadol le jour de Kippour Amar Lahim Ben Zoma Ben Zoma dit que cette obligation elle est Torahique pourquoi elle est Torahique ? car on l'a déduit par Kalba Homer à Torah Nidre Shed mais Kalba Homer Kalba Homer c'est un des treize codes de la Torah donc tout ce que tu déduis par Kalba Homer ça s'appelle la Hiyuv Mina Torah que dit Ben Zoma ? il te dit ben va que cette personne là elle doit se tremper au Mikve avant de rentrer au Betta Mikdash Lama parce que si déjà le Kohen Gadol à chaque fois qu'il changeait de vêtement le jour de Kippour cinq fois il devait passer au Mikve et pourtant il allait d'un endroit à un endroit qui est Kodesh il quittait un endroit à Kodesh pour rentrer dans un endroit à Kodesh quel est le digne d'un homme tamé qui rentre dans le Betta Mikdash il est Hayav Karet parce qu'il est rentré dans un Makam Kadosh alors qu'il était tamé c'est pour ça d'ailleurs nous aujourd'hui on n'a pas le droit de rentrer dans l'endroit du Betta Mikdash parce que on est tamé et on n'a pas encore paratouma les cendres de la vache rousse pour pouvoir se purifier alors on n'a pas le droit de rentrer il y a un contact avec même si on va au Mikve ça nous purifie de toutes les tomates mais ça nous purifie sauf le tomate pour le tomate il faut pas seulement le Mikve il fallait l'aspersion des eaux lustrales mélangées au sang de la vache rousse troisième et septième jour si tu vois que même le Kohen Gadol qui en allant d'un endroit à l'autre de l'intérieur du Betta Mikdash à l'autre intérieur du Betta Mikdash malgré tout il doit faire une tevila pour passer d'un endroit à l'autre celui qui vient de l'extérieur à l'intérieur celui qui vient de l'extérieur du Betta Mikdash à l'intérieur du Betta Mikdash c'est sûr qu'il doit passer au Mikve d'abord il vient d'un endroit où on n'est pas Hayav Karet quand on est là-bas il va rentrer dans un endroit où on est Hayav Karet si on rentre là-bas c'est sûr qu'il faut d'abord se tremper au Mikve ça c'est qui qui a répondu Ben Zomal mais Rabuda n'est pas d'accord qu'est-ce que ça veut dire en fait tu veux savoir pourquoi il faut passer au Mikve avant de rentrer au Betta Mikdash c'est pas du tout Minatora puisque cet homme il est à Or alors il est à Or quel le problème c'est que nous craignons que cet homme peut-être il avait touché une Tum'a et il n'a pas encore été au Mikve il se dit et il s'est dit un jour je vais y aller un jour je vais y aller il a oublié et donc il est impur mais quand tu lui dis écoute il faut que tu ailles au Mikve quand il va aller au Mikve il va se rappeler il va se dire ah oui c'est vrai que j'étais tamé j'avais touché une Tum'a il fallait que j'aille au Mikve alors maintenant qu'est-ce qui va se passer il va se rappeler et donc il ne va pas rentrer au Betta Mikdash immédiatement parce que vous savez qu'un Tvoulium quelqu'un qui a été au Mikve il faut qu'il attende la tombée de la nuit pour être totalement Tahor il faut deux conditions passer au Mikve et Aref Shemesh c'est-à-dire attendre la tombée de la nuit alors c'est pour cela qu'on lui demande d'aller au Mikve c'est pour qu'il se souvienne et qu'il se rappelle que peut-être il a une Tum'a et il va s'en rappeler il ne va pas rentrer dans le Betta Mikdash jusqu'à la tombée de la nuit quelle est la différence qu'il y a entre Abiyouda et Ben Zoma n'akon quelle est le mahluket entre eux et les Abiyouda sont les Abiyouda les Ben Zoma les Abiyouda les Abiyouda les Abiyouda ça veut dire que si un Kohen il a fait l'Avouda sans passer au Mikve d'abord un Kohen est rentré dans le Betta Mikdash un Kohen classique chaque jour il est rentré au Betta Mikdash lui il s'est dit moi je suis Tahor je fais juste Kiddusha Daim Réglaim mais je n'ai pas besoin de l'Avouda imaginons qu'il a fait ça et il a été il a fait la Raboda d'après Ben Zoma puisqu'il a transgressé un iso de la Torah sa Raboda elle est mechulélet sa Raboda elle est profane il a travaillé en infraction il a fait un Korban en infraction et bien sa Raboda elle n'est pas kachère d'après Rabbi Uda Ben Zoma a posteriori sa Raboda est kachère car Ben Zoma il est Tahor mais la Torah il n'a aucun besoin de Mikve il n'a pas besoin d'aller au Mikve c'est juste les Khamim qui ont dit ça pour qu'ils se rappellent que si jamais il a une Touma et bien qu'il n'a pas le droit mais dans l'absolu s'il ne se rappelle d'aucune Touma et il est Tahor et il n'a pas été au Mikve alors c'est vrai qu'il a transgressé un iso de Khamim mais Bedi Avad on ne peut pas dire que tout ce qu'il a fait c'est pas kachère sa Raboda n'est pas ce qu'on appelle l'Omechel Raboda la Gmara demande où le Ben Zoma mimechel et d'après Ben Zoma ça s'appelle un Chilul une profanation de la Raboda pourtant des pieds alors sa Raboda elle est psoula pourquoi ? parce que ça c'est la condition sine qua non pour commencer le culte sacrificiel le matin tout Kohen avant de commencer la Raboda il est obligé de procéder au Kiddush Yadayim et en effet s'il ne l'a pas fait sa Raboda elle est psoula par contre le Kohen Gadol le jour de Kippour qui à chaque changement de vêtement devait passer au Mikve il devait faire Kiddush Yadayim et maintenant qu'est-ce qu'il a fait ? le Kohen Gadol c'est à dire le Kohen Gadol qui devait normalement entre chaque comme on a dit cinq fois il change de vêtement et à chaque fois qu'il change de vêtement il doit passer au Mikve et procéder au Kiddush Yadayim imaginons que il a oublié il n'a pas fait et il a continué à faire la Raboda est-ce que sa Raboda elle est mechoulélet est-ce que sa Raboda elle est profane ou elle est cachée en Bédia Ravad elle est cachée en Bédia Ravad qui est-ce qu'il y a une Raboda qui est mechoulélet c'est seulement si le matin à l'entrée au début au commencement du culte sacrificiel ils n'ont pas fait Kiddush Yadayim ou Réglayim soit Kouen Gadol soit Kouen Ediot ils n'ont pas fait Kiddush Yadayim ou Réglayim là la Raboda elle est mechoulélet mais si le matin ils l'ont fait et juste seulement après ils ne l'ont pas fait c'est-à-dire le Kouen Gadol n'a pas été au Mikve ou il n'a pas fait Kiddush Yadayim ou Réglayim entre un béguette et béguette ce n'est pas grave Bédia Ravad alors maintenant c'est une question sur Ben Zoma pourquoi ? pourquoi c'est une question sur Ben Zoma ? Ben Zoma a dit Kalva Homer d'où on apprend le dîn que toute personne qui vient faire une Raboda dans le Bétamigdash ou bien même sans Raboda d'après Rachid toute personne qui rentre dans la Hazara doit absolument doit absolument passer au Mikve et on a posé la question Tevilazulama Sha'aluet Ben Zoma Tevilazulama qu'est-ce qu'il a répondu Ben Zoma ? d'où on apprend l'obligation de passer au Mikve même pour un homme qui est à Or on apprend du Kohen Gadol le jour du Kippour si déjà le Kohen Gadol le jour du Kippour à chaque fois qu'il change de vêtement et qu'il passe du Kodesh à Kodesh malgré tout il doit passer au Mikve à plus votre raison quelqu'un qui vient du Hol au Kodesh c'est sûr qu'il doit passer au Mikve alors l'Akmara dit si tu apprends du Kohen Gadol alors comment Ben Zoma tu as pu faire dire à Ben Zoma que Mechel Avoda c'est quoi la différence entre Rabi Houda et Ben Zoma c'est que d'après Rabi Houda qui dit que c'est que Midera Banan ce devoir de tes vies là si le Kohen n'a pas été au Mikve il a quand même fait la Rabi Houda Ben Zoma quel est le dîn ? Kacher Ben Zoma qui a dit qu'on l'apprend par Kalva Homer du Kohen Gadol alors Ben Zoma aussi c'est pas Soul c'est Mechulal un Kohen classique qui n'a pas été au Mikve avant de commencer le travail il a juste fait Kidushadem Reiglay mais il n'a pas été au Mikve d'après Ben Zoma Abidato Mechulalet pourquoi parce que c'est Minatora qu'il a l'obligation d'où tu l'apprends ? du Kohen Gadol par Kalva Homer mais la Gmar a posé une question elle me dit mais même le Kohen Gadol lui-même ça Avoday n'est pas Mechulalet on a on a une règle répétez qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire quand on apprend un Kalva Homer on a le Kal et le Hamur et on dit si déjà dans le Kal c'est comme ça tu as raison dans le Hamur n'est-ce pas ? mais on dit comme ça le Hamur c'est-à-dire celui que tu as déduit qui est ce qu'on appelle le dérivé ne peut pas être plus fort que la source le dérivé ne peut pas être plus fort que la source d'où tu as appris cette alaka dans le dérivé par Kalva Homer de la source alors il peut être plus fort que la source non alors la même chose tu ne peux pas dire que celui qui rentre au Bédamigdash sans Mikvé sans passer au Mikvé alors il a été c'est pas possible pourquoi ? car d'où tu sais qu'il faut qu'il passe au Mikvé ? tu l'apprends du Koen Gadol et le Koen Gadol lui-même d'un Béged à l'autre tu as dit il faut qu'il passe au Mikvé mais Bédia Abad s'il n'a pas été au Mikvé quel est le digne de la Raboda ? la Raboda elle est bécédère la Raboda elle est cachère elle n'est pas mes Houlélet alors comment est-ce possible que le Koen Gadol lui-même qui n'a pas été au Mikvé il a transgressé il n'a pas été au Mikvé tu me dis que sa Raboda a posteriori elle est cachère elle n'est pas mes Houlélet et l'autre le bonhomme l'individu qui était à Or qui est venu qui est rentré et qui a fait la Raboda le Koen qui est rentré qui a fait la Raboda sans passer au Mikvé tu dis sa Raboda elle est mes Houlélet c'est pas possible que tu sois plus Mahmir dans le dérivé que dans la source le Koen Hediot qui est rentré tous les jours s'il rentre sans Mikvé qu'est-ce que tu dis ? sa Raboda elle est mes Houlélet d'où tu sais ? mais le Koen Hediot lui-même sa Raboda elle est pas mes Houlélet s'il n'a pas été au Mikvé entre Beged et Beged alors la Gemara de répondre la Gemara dit la différence entre Ben Zoma et Raboda elle n'est pas à savoir est-ce que la Raboda est mes Houlélet ou pas c'est sûr que la Raboda est l'Ekshéra d'après tout le monde même Ben Zoma est contraint d'accepter que quelqu'un qui n'a pas été au Mikvé un Koen classique qui n'a pas été au Mikvé le matin et il était à Horm et bien sa Raboda elle est cachère tu veux savoir quelle est la différence donc entre Ben Zoma et Raboda la différence elle est juste savoir est-ce que l'individu le Koen classique qui vient le matin ou n'importe qui qui veut rentrer dans la Hazara Hezrat Israël veut rentrer il a l'obligation d'aller au Mikvé la différence elle est de savoir est-ce que c'est une obligation Torahique ou Rabinique c'est ça toute la Mahloque Raboda dit que c'est que Rabinique parce que cet homme il est un or pourquoi tu lui imposes le Mikvé il devrait avoir le droit de rentrer au Betamigdash ah tu veux savoir pourquoi les Chachamim ont dit qu'il faut passer au Mikvé c'est juste pour qu'il se rappelle si éventuellement cet homme avait touché une Tumah et bien au travers du Mikvé il va se rappeler si oui ou non il avait touché une Tumah comme ça si jamais il avait touché une Tumah et bien il va attendre jusqu'à la tombée de la nuit à Rav Shemesh et s'il était déjà pur mais c'est-à-dire que quelqu'un qui est tôt va quand même au Mikvé c'est ça c'est quoi la conséquence à l'ailleurs s'il est pur et qu'il retourne au Mikvé c'est au contraire c'est positif oui mais ça veut dire que maintenant s'il a transgressé est-ce qu'il a transgressé un issue de la Torah ou bien un issue rabbinique il a transgressé juste un issue rabbinique le fait de être pur et d'aller au Mikvé c'est transgresser à un issue oui parce que les Hakami m'ont dit va au Mikvé même si tu es pur comme ça si jamais une fois tu as touché tu vas t'en rappeler mais ça veut dire que le fait de faire le Mikvé si on est pur c'est une avérance non un homme qui est pur dans l'absolu il peut rentrer au Betamikdash alors pourquoi les Hakami m'ont dit malgré tout même monsieur Tahor va d'abord au Mikvé avant de rentrer au Betamikdash pourquoi ils ont institué ça c'est juste pour que cet homme puisse se rappeler au cas échéant le cas échéant si jamais il avait touché une Tum'a et bien maintenant on a leur Mikvé il va se rappeler et s'il va se rappeler qu'est-ce qu'il va faire il va dire je ne rentre pas au Betamikdash je vais attendre la tombée de la nuit parce qu'un tout le homme ne peut pas rentrer ça c'est Midera Banan et donc cet homme qui a enfreint il n'a pas obéi les Hakamim il aura enfreint quoi comme ils sont ils sont rabbiniques il a enfreint une mitzvah rabbinique tandis que Benzoma dit non 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 il a enfreint une mitzvah parce que c'est une mitzvah ta'asse le Kohen Gadol le jour de Kippour à chaque fois qu'il devait s'habiller se rhabiller qu'est-ce qu'il devait faire Mikvé maintenant on a dit Kalvach Homer un homme qui vient d'extérieur c'est sûr qu'il doit passer au Mikvé si déjà le Kohen Gadol qui était déjà dans le Betamikdash à chaque fois qu'il s'habille avec des nouveaux vêtements et il passe de Kodesh à Kodesh il doit passer au Mikvé à plus forte raison quelqu'un qui vient du Hol alors si je fais Kalvach Homer par rapport à la mitzvah ta'asseh du Kohen Gadol ça veut dire que le Kohen classique s'il est rentré il n'a pas été au Mikvé ou bien même un homme qui est entré dans la Hazara il n'a pas été au Mikvé il a transgressé une mitzvah ta'asseh de la Torah il n'y a pas de Kalvach Homer c'est ça le Kalvach Homer oui mais il n'y a pas de Kalvach Homer le Kohen c'est ça peut être un choc on peut dire plein de choses sur le Kohen Gadol en plus de ça il n'y a pas de Kal le Kal il est plus le Kohen que l'Israël qui rentre dans la Hazara je n'arrive pas à comprendre comment ils ont fait un Kalvach Homer sur ça et il a inversé le Kalvach Homer si déjà vous voyez ce que je veux dire ou pas ? non c'est Badai alors j'entends votre question elle est belle votre question elle est belle votre question c'est le Kohen Gadol qui rentre dans le Betamidach dans le Sein des Seins on fait un Kalvach Homer sur une personne qui vient de l'extérieur avec vous c'est non c'est en plus de ça on peut dire que c'est un choc parce qu'entre faire un mitvier entre ces 5 avodotes c'est incompréhensible déjà premièrement donc on peut dire que c'est un choc on ne peut pas dire Kalvach Homer c'est quelque chose qui est irrationnel alors dans ce cas là le Kalvach Homer n'existe plus d'après vous si il existe non non le Kalvach Homer parce que tout Kalvach Homer est basé sur une logique et d'après vous on peut toujours dire que c'est un choc comment tu peux faire un Kalvach Homer si déjà dans ce cas la Torah dit ça à plus forte raison dans ce cas mais non je vais te dire dans ce cas c'est un choc alors comment tu peux apprendre d'un choc et bien oui vous pouvez toujours dire que c'est un choc mais là aussi il y a une réflexion si déjà la Torah te dit que le Kohen Gadol à chaque fois qu'il passe d'un Kodesh au Kodesh à chaque fois qu'il passe d'un Kodesh au Kodesh il doit passer au Mikveh même quand il vient de l'intérieur à l'extérieur parce que vous vous avez dit ah mais c'est normal il rentre en Kodesh à Kodeshim mais moi je vous pose la question et quand il sort du Kodesh à Kodeshim et il va ensuite faire des Avodot Hout est-ce qu'il doit passer au Mikveh ? j'aurais dit non et margaret où il va ? oui donc c'est ça donc nous voyons que la Torah qu'est-ce qu'elle dit ? que la transition Kodesh-Kodesh nécessite Mikveh à plus forte raison transition Hol vers le Kodesh si déjà en passant du Kodesh vers le Kodesh qui est nouveau la Torah exige un Mikveh à plus forte raison quand il y a une transition Hol vers le Kodesh c'est sûr qu'il faut passer au Mikveh donc c'est une mitzvah à assez parce que le calva Homer qui est basé sur le Kohen Gadol le Kohen Gadol lui-même il a une mitzvah à assez alors on a compris maintenant que la différence entre Rabbi Houda et Ben Zoma c'est de savoir est-ce que celui qui a enfreint cette Takana et il est rentré au Bet Hamikdash sans Tébila est-ce qu'il a transgressé une mitzvah à assez de la Torah ou bien juste une obligation rabbinique selon Rabbi Houda c'est juste rabbinique selon Ben Zoma c'est une obligation de la Torah mitzvah à assez maintenant la Gemara va analyser l'opinion de Rabbi Houda comment peux-tu dire que Rabbi Houda exige une Tébila mit dera banane ça veut dire que d'après Rabbi Houda il faut au moins une Tébila mit dera banane tout celui qui rentre au Bet Hamikdash il doit il doit aller au Mikveh pour cette raison qu'on a dit que si jamais il a oublié et si jamais il avait touché un Tum ah il va s'en rappeler et ainsi de suite mais là maintenant on va citer une Braïta qui nous permet de déduire que Rabbi Houda Bichlal n'a jamais dit une chose pareille Rabbi Houda n'a jamais exigé de Mikveh de Tébila ben putain il n'a jamais exigé de Tébila ben Mikveh pour quelqu'un qui rentre au Bet Hamikdash où est-ce que nous voyons ça est-ce que Rabbi Houda il tient de cet Alakha à savoir que toute personne qui rentre au Bet Hamikdash doit passer au Mikveh d'abord pour on sait que le Metzora fait partie des c'est-à-dire que après qu'il a guéri de sa lèpre après qu'il soit parti au Mikveh le septième jour et tout il doit apporter des corbanotes le huitième jour avec le log-chemène et ainsi de suite et le il doit faire entrer il doit se tenir devant le Shahar Nicanor il n'a pas le droit de rentrer au-delà du Shahar Nicanor il se tient dans le Shahar Nicanor il fait rentrer ses pouces le pouce de la main droite il fait rentrer le lobe le lobe de la main droite l'orteil du pied et là-bas le kouen va lui mettre une goutte de sang une goutte d'huile et ainsi de suite des corbanotes donc shemène qu'est-ce que doit faire le Metsora il doit se tenir le Shahar Nicanor il a été au Mikveh mais il doit apporter ses corbanotes une fois qu'il va apporter ses corbanotes et que toute la procédure du culte sacrificiel est terminée vis-à-vis de Metsora désormais il aura le droit de rentrer dans la Ezra d'Israël il pourra rentrer la mâche entièrement à l'intérieur du Shahar Nicanor mais tant qu'il n'a pas procédé à ce qu'on appelle cette capara il n'a pas le droit de rentrer plus que les doigts et le lobe et l'orteil et même cela ça fait couler de l'encre comment il a le droit de faire entrer même un doigt et ainsi de suite il y a plusieurs réponses mais en tout cas il a été au Mikveh quand ? un jour avant le septième jour il a été au Mikveh ça le purifie de manière générale mais pas pour le Betamikdash comme la Yoledet la femme qui a accouché elle peut être pure mais pas pour le Betamikdash qu'est-ce qu'on apporte le Korban Yoledet bon qu'est-ce qui est dit à propos du Mikveh le huitième jour nous dit Tanakaba le Metzorah il doit aller au Mikveh se tremper et ensuite venir au Charab Nicanor à l'entrée de Nicanor qui est l'entrée de la Hazara c'est entre Ezrat Nachim et Ezrat Israël après qu'on ait gravi les quinze échelons depuis la Ezrat Nachim on arrive au niveau du Charab Nicanor tout de suite après le Charab Nicanor qu'est-ce qu'on a on a Ezrat Israël et bien il doit se tenir là-bas et le Kohen va lui faire tout ce qu'il va lui faire Rabi Uda Omer Rabi Uda dit on n'a pas besoin d'une Tevila nouvelle le huitième jour puisqu'il a déjà fait une Tevila le septième jour alors qu'est-ce que tu as besoin d'une Tevila supplémentaire la question d'Agmara est comment Rabi Uda peut dire une chose pareille qu'étant donné qu'il a déjà été au Mikve alors il n'a pas besoin de refaire une Tevila le huitième jour mais on a dit que Midera Banan Rabi Uda est d'accord que toute personne même si elle est Tahor elle a l'obligation d'aller au Mikve avant de rentrer au Betamigdash pour quelle raison ? pour la raison qu'on a dite que si jamais il était à Meïbè il va se rappeler alors si toute personne même Tahor doit passer au Mikve comment Rabi Uda a pu dire à Tanakama je ne suis pas d'accord avec toi d'exiger une Tevila pour le Metsora mais le Metsora il a déjà été au Mikve le septième jour qu'est-ce que tu lui exiges encore une Tevila le huitième jour mais Ribbono Shel Olam on a déjà dit que même Rabi Uda était d'accord que Midera Banan même un Tahor doit passer au Mikve avant de rentrer au Betamigdash alors comment il a pu prétendre une chose pareille réponse la réponse elle est dans la question c'est-à-dire que tu vois bien qu'est-ce qui est écrit que Rabi Uda dit le Metsora n'a pas besoin d'aller au Mikve car il a déjà été au Mikve la veille ça veut dire que Rabi Uda lui-même te dit que le Metsora c'est un homme exceptionnel bien qu'en général toute personne qui rentre au Betamigdash doit passer au Mikve même si elle est Tahor pour la faire réfléchir si jamais elle avait touché une impureté mais chez cet homme-là comment il s'appelle le Metsora juste un jour avant il a été au Mikve donc il n'a pas eu le temps de se rendre tamé tu n'as pas besoin de l'envoyer au Mikve une fois de plus pour qu'il se rappelle si un jour il avait touché une Tumah mais c'est juste hier donc il n'a pas il n'a certainement pas touché une Tumah entre hier et aujourd'hui alors la Gemara pose la question il dit celui qui a posé la question il est bizarre d'avoir posé une telle question il voit bien que Rabi Uda lui-même a donné une explication en disant Cheikh Vartabal Bahé Rev réponse Meshoum de Kabare le Mirma Harite Aleh en fait la question du du Makchan le questionneur le Makchan celui qui a posé la question en fait il voulait poser une autre question laquelle Meshoum de Kabare Baré le Mirma Harite Aleh c'était pour poser une autocontradiction de Rabi Uda par rapport à un autre enseignement de Rabi Uda il était écrit dans une braïta qu'est-ce que ça veut dire c'est que Rabi Uda il se contredit un jour il dit que le Metzora n'a pas besoin d'aller au Mikve et un jour il dit que le Metzora a été au Mikve qu'est-ce que ça veut dire le Metzora d'après Rabi Uda on vient de dire qu'il n'a pas besoin le huitième jour de partir au Mikve car il a déjà été le septième jour c'était ça ce qu'avait dit Rabi Uda Tanakama or dans la deuxième Raïta on voit clairement que Rabi Uda exige de la part du Metzora d'aller au Mikve pas seulement le septième jour mais même le huitième jour quand il vient avec ses corbanotes alors il se contredit parce que lui-même il a dit pas seulement le Metzora doit aller au Mikve le huitième jour mais même n'importe qui quand il rentre en Médamique Dash il doit aller au Mikve alors il se contredit Rabi Uda je te pose la question est-ce qu'un Metzora qui a déjà été au Mikve le septième jour et le huitième jour il vient au Shahar Nicanor avec tous ses corbanotes et avec le Log Shemen pour terminer la procédure de purification du Metzora alors est-ce qu'il a besoin d'aller au Mikve ou non ? on avait vu dans la Braïta précédente c'est une mahlouquette Tanakama disait oui il faut aller au Mikve même le huitième jour et Rabi Uda disait non le Metzora n'a pas besoin d'aller au Mikve le huitième jour parce qu'il a déjà été le septième jour et pourtant dans la Braïta d'après qu'est-ce qui est écrit Tanakama qu'est-ce qu'il dit le Metzora le huitième jour il doit y aller Rabi Uda dit il n'y a pas que le Metzora n'importe qui qui rentre au Metamikdash il doit y aller au Mikve ah bon ? ça veut dire que le Metzora doit aller au Mikve même le huitième jour mais Rabi Uda tu te contredis dans une Braïta tu dis que le Metzora le huitième jour inutile qu'il parte au Mikve puisqu'il a déjà été le septième et dans une autre Braïta tu dis que oui il faut qu'il aille au Mikve même le huitième jour même s'il a déjà été le septième contradiction réponse l'Akashia l'Abraïta qui dit que inutile d'aller au Mikve le huitième jour c'est quand il a déjà été le septième jour mais Rabi qui dit qu'il faut qu'il aille deux fois pas bon mais Rabi qui dit qu'il faut qu'il aille le huitième jour on parle de quelqu'un qui n'a pas été le septième jour puisqu'il n'a pas été le septième jour alors il faut qu'il aille le huitième jour l'Akashia c'est impossible cette réponse pourquoi c'est impossible mais s'il n'a pas été le septième jour au Mikve alors quand est-ce qu'il a été au Mikve le huitième jour alors comment est-ce qu'il a pu rentrer jusqu'à mais il ne pouvait même pas rentrer dans le Harabaït même dans le mont du temple il ne pouvait pas rentrer ce Metsora qui a été au Mikve le septième jour il faut qu'il attende alors tu me dis il n'a pas été le septième il a été le huitième alors le huitième il faut qu'il attende la tombée de la nuit pour pouvoir arriver le lendemain au Shah donc cette réponse n'est pas bonne donc cette réponse n'est pas bonne qu'est-ce que ça veut dire ? les deux Metsora qui a déjà été le septième jour au Mikve seulement parfois ce Metsora a été Messiaudat parfois il n'a pas été Messiaudat ça veut dire quoi Messiaudat parfois il a fait attention de bien se tenir dans un état de pureté l'Arabiouda dit alors c'est inutile de le renvoyer au Mikve le huitième jour puisqu'il a déjà été le septième jour pourquoi est-ce que normalement on demande à quelqu'un qui veut rentrer au Mikve pour qu'il se rappelle s'il a touché une impureté ou pas mais celui-là il a été au Mikve le septième jour après Yalula Areb Shemesh le septième soir et il a fait très attention de ne toucher aucune Tum'a l'Oesir Dato puisqu'il n'a pas eu d'Oesir Dato il n'a pas perdu l'esprit de rigueur au niveau de l'impureté il a fait très attention de ne rien toucher alors inutile de le renvoyer au Mikve mais celui qui a été au Mikve la veille et après il y a eu Areb Shemesh mais il s'est dit bon ça va j'ai été au Mikve mais après ça il n'a pas fait attention peut-être qu'il a touché une impureté à droite ou il a peut-être touché une impureté à gauche il a oublié de faire attention et c'est à Hada alors dans ce cas même Rabouda est d'accord de le renvoyer au Mikve le 8ème jour et pourquoi le renvoyer au Mikve parce qu'en allant au Mikve il va se rappeler s'il avait touché il avait touché une douleur l'agmar a dit il n'était plus dans un esprit de rigueur il n'était plus dans un esprit de faire attention alors s'il n'a pas fait attention peut-être même qu'il a touché un mort peut-être même qu'il était au contact d'un mort alors dans ce cas-là c'est pas juste un Mikve qu'il aille au Mikve qu'il revienne il lui faut carrément peut-être qu'il a touché un mort comment on se purifie de la Toum Atme il y a deux procédures d'abord il faut l'asperger avec les eaux lustrales mélangées au centre de la vache rousse méhatat de paraduma troisième jour et septième jour et après ça il faut aller au Mikve et là tu dis non juste aller au Mikve il revient mazé et là il dit donc obligé de dire que les deux braïtotes elles ne parlent pas de quelqu'un qui a été messia d'a'at alors s'il n'y a pas eu de messia d'a'at pourquoi il faut aller au Mikve mais l'akashia qu'est-ce que ça veut dire là on rentre maintenant dans une nuance qui est très belle c'est que il y a Tevila et Tevila quelqu'un qui a été au Mikve Stam pour la vie classique pour être pur pour la vie normale ça ne suffit pas pour qu'il puisse rentrer au Beta Mikdash quand il veut rentrer au Beta Mikdash il faut qu'il reparte au Mikve pourquoi ? parce que son Mikve n'était pas pour Mikdash alors c'est de cela qu'on parle la Baraita qui a dit que le Metsora il faut qu'il retourne au Mikve le huitième jour bien qu'il a été le septième jour c'est parce que entre le septième et le huitième il n'avait pas pensé à aller au Mikdash le lendemain donc il était au Mikve mais pas pour entrer au Mikve et de ce fait il faut qu'il retourne par contre quelqu'un qui va au Mikve pour avec la Kavana d'aller au Mikve alors dans ce cas là il n'a pas besoin de retourner au Mikve alors c'est de ça qu'on parle il y a deux Baraitot elles ne sont pas contradictoires dans une Braaita Rabudadi le Metsora le huitième jour il faut qu'il aille au Mikve il y a une Braaita où il dit mais non il a déjà été le septième comment résoudre la contradiction ça dépend s'il a eu la Kavana d'aller au Mikve pour le Mikdash ou bien d'aller au Mikve Stam pas pour le Mikdash si c'était pour le Mikdash inutile de retourner une deuxième fois la Tébila du septième elle est bonne pour le huitième puisqu'on parle d'un cas où il n'a pas été Messie Arda'at il n'y a pas eu de Messie Arda'at et la Tébila elle était pour le Mikdash inutile de l'envoyer à nouveau au Mikve par contre dans le cas où il n'était pas Messie Arda'at mais la Tébila elle-même depuis le début n'était pas pour le Mikdash alors il faut l'envoyer au Mikve le huitième jour même d'après Rabud Veï Baritima deuxième réponse Rabudah quand il a dit regardez le Lachon Rabudah l'homme et la Tébila bilvad amru et la Tébila la contradiction qu'on avait posée c'est parce que dans la deuxième Baraita Rabudah se contredisait dans la Baraita précédente il disait un homme qui est Metzorah qui a déjà été au Mikve le septième jour inutile de l'envoyer le huitième jour il a déjà été dans l'autre Baraita qu'est-ce qu'il dit l'homme Metzorah in bilvad amru et la koladam pas seulement le Metzorah doit aller au Mikve le huitième jour mais même n'importe qui ribonosh el olam quand tu dis l'homme Metzorah bilvad ça veut dire que le Metzorah c'est sûr qu'il faut qu'il aille maintenant la Gemara elle dit il faut gommer le mot bilvad efface le mot bilvad ça change tout comment tu vas dire l'homme Metzorah amru el oladam et là il n'y a plus de contradiction il avait dit quoi que le Metzorah n'a pas besoin d'aller au Mikve le huitième jour car il a déjà été le septième et bien c'est exactement ce qu'il a dit dans l'autre Baraita aussi l'homme Metzorah amru el oladam qui doit aller au Mikve avant de rentrer au Mikdash oladam mais le Metzorah pas besoin et donc il n'y a pas de contradiction en effet il dispense le Metzorah de Mikve puisqu'il a déjà été le septième qu'est-ce qu'il a besoin de retourner le huitième deuxième réponse troisième réponse qu'est-ce que ça veut dire ? dans la deuxième Baraita il y avait une Mahlo qui est entre Rabbi Houda et Chachamim par rapport au dîn de Col Adam ça c'est une nouvelle une nouvelle interprétation c'est que cet Akana de Chachamim d'après Rabbi Houda cet Akana de Chachamim d'après Rabbi Houda qui impose à tout individu qui veut rentrer dans le Metzorah d'aller d'abord au Mikve elle est basée sur quoi ? sur la nécessité de la prise de conscience quand un homme va rentrer au Mikve pour se purifier on va dire mais attends je suis d'ahors pourquoi je vais au Mikve attends je vais réfléchir je vais réfléchir ah oui une fois j'avais été une fois j'avais été touché alors maintenant il faut que j'attende le soir ça veut dire que cette démarche d'aller au Mikve va lui rappeler une éventuelle Touma ça c'est ce que dit Rabbi Houda c'est une Takana de Rabbanane et Chachamim ne disent pas du tout un homme Tahor c'est un homme Tahor et un homme Tahor peut rentrer au Benamikdash tu n'as pas besoin de lui faire une Takana de Rabbanane de l'envoyer au Mikve ça fait donc trois shitotes Benzoma dit Kalvachomer donc c'est une Mitzatrassé minator on apprend du Kohen Gadol pour tout individu Rabbi Houda dit non c'est pas par le Kalvachomer c'est comme Idé Rabbanane Chachamim dit un homme Tahor n'a besoin de rien il est Tahor ils font tout feu ils font ce les deux les deux Tahor t'es Tahor t'as pas besoin ni de rappel ni de Kalvachomer et ni du rappel c'est Tahor c'est Tahor alors comment il s'arrangera avec les deux le Kalvachomer le Kalvachomer on a déjà dit que non comment il s'arrangera comment il s'arrangera avec le Kalvachomer pourquoi vous posez la question que pour Rahamim vous posez la question déjà même pour Rabbi Houda eux ils ne sont pas d'accord avec ce Kalvachomer il faut trouver une réfutation comme vous l'avez dit Rahamim vont dire Kohen Gadol c'est spécial c'était il rentrait dans Kodaché Kodachi tout ce que vous avez donné comme argument alors en effet pour Rabbi Houda il n'y a pas de Kalvachomer pour Rahamim non seulement il n'y a pas de Kalvachomer il n'y a même pas d'institution rabbinique ok alors maintenant Rabbi Houda qu'est-ce qu'il leur dit il leur dit vous les Rahamim les dites vous les dites les dites c'est-à-dire moi je pense qu'un Metzorah n'a pas besoin de Tvila parce qu'il a déjà été le septième jour donc pourquoi tu veux le renvoyer encore une fois le huitième jour mais vous Hakamim qui prétendait que le Metzorah il doit y aller même le huitième jour alors qu'il a déjà été le septième jour alors vous devez pousser le bouchon encore plus loin et être d'accord avec moi que Kodadam mit derabanan il faut qu'il aille en mikveh puisque vous vous dites que le Metzorah qui a été déjà le septième il faut qu'il parte aussi le huitième alors dites la même chose pour n'importe qui Kodadam comme moi j'ai dit donc en fait il est en train de leur dire à eux moi je pense que le Metzorah n'a pas besoin d'aller au migvé car il a déjà été le septième inutile d'aller le huitième par contre je pense que Kodadam il a besoin d'aller au migvé avant de rentrer au migdash mais vous vous dites juste le contraire vous vous dites le Metzorah qui a déjà été le septième il faut qu'il reparte le huitième par contre un individu qui est à or un individu quelconque qui est à or n'a besoin de rien il peut rentrer au Bédamigdash tranquille les yeux fermés mais Ribonosh et l'Olam vous avez une réflexion alors eux qu'est-ce qu'ils vont répondre ils vont lui dire non ils lui disent écoute pourquoi nous on pense que le Metzorah même s'il a été le septième il faut qu'il retourne le huitième parce que le Metzorah pendant la longue période de Tum'a qu'il avait alors il négligeait la Tum'a parce que de toute façon il savait qu'il était tamé il touchait tout ce qui est tamé il le touchait de toute façon il était tamé alors il s'habituait à toucher les Tum'a alors lui même entre le septième et le huitième jour j'ai peur qu'il ait touché la Tum'a parce que pour lui c'est devenu quelque chose de familier la Tum'a il s'est familiarisé avec donc pour ça qu'on exige d'Afka qu'il aille lui le Metzorah le huitième jour même s'il a déjà été le septième par contre un homme classique qui fait très attention de ne pas toucher la Tum'a et il est Tahor un homme Tahor il fait très attention de ne pas toucher la Tum'a et de ce fait il peut rentrer au Betamigidash même sans rien maintenant par rapport à ce qu'on a vu cette Mahloket entre Rabi Uda et Chachamim dans la Braïta la première Braïta où Rabi Uda et Chachamim discutaient du Metzorah le huitième jour Tanakama disait que le Metzorah même s'il a déjà été le septième jour au Mikveh il doit être Tovel même le huitième jour et Chachamim et Rabi Uda disait non vu qu'il a déjà été le septième jour c'est bon il n'a pas besoin d'y aller le huitième jour alors maintenant la Gemara nous dit comme ça Nima Rabbanam des Pligues des Rabi Uda est-ce qu'on pourrait dire que dans la première Braïta les Chachamim qui imposaient la Tevila au Metzorah le huitième jour et Rabi Uda disait que non puisqu'il a déjà été le septième jour c'est inutile peut-être que les Chachamim eux pensent comme Benzoma à savoir que même pas seulement le Metzorah doit y aller mais même Col Adam et comme Benzoma l'a déduit du Kohen Gadol par Kalba Homer et donc eux pensent que tout homme qui doit rentrer au Médamigdash et bien il a besoin d'aller au Mikveh et pourquoi alors ils n'ont parlé que de Metzorah donc ils auraient dû parler de tout homme en fait pourquoi ils ont parlé de Metzorah c'est parce que dans la Cepha on a la Chita de Rabi Uda Rabi Uda lui qu'est-ce qu'il dit non le Metzorah inutile pourquoi parce qu'il a été déjà le septième jour c'était juste par rapport à la remarque de Rabi Uda que les Chachamim que Tanakama a parlé de Metzorah mais il est fort possible que ces Chachamim là n'imposent pas seulement au Metzorah le Mikveh la Tevila dans le Mikveh peut-être qu'ils imposent la Tevila dans le Mikveh à toute personne comme Benzoma alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont parlé que du Metzorah on a parlé de Metzorah par rapport à la Mahloquette avec Rabi Uda parce que Rabi Uda dit Metzorah non il a déjà été le septième jour inutile de partir le huitième jour mais dans l'absolu eux les Chachamim seraient peut-être d'accord avec Benzoma pour dire qu'il y a un Hayouv de Tevila pour toute personne c'est ça la question de Abayé Abayé pose la question à son maître Rabi Uda il lui dit est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a qui sont en Mahloquette avec Rabi Uda dans cette première Baraita il penserait comme Benzoma qu'en réalité pas seulement le Metzorah doit aller au Mikve mais tout individu qui rentre au Betamikdash doit aller au Mikve comme le pense Benzoma est-ce que c'est ça la Kavana alors pourquoi est-ce qu'ils ont parlé que de Metzorah et bien c'est par rapport à la Mahloquette parce qu'on voulait nous citer Rabi Uda qui est en Mahloquette sur Metzorah parce que Rabi Uda il dit non pour tous les individus oui mais pas pour Metzorah car Metzorah il a déjà été le septième jour on peut interpréter ainsi ou bien on peut dire le contraire ou bien on peut dire que ces Chachamim là qui sont en Mahloquette avec Rabi Uda en fait eux ils disent que il a besoin d'aller le huitième jour au Mikve bien qu'il ait déjà été le septième pourquoi ? parce que lui il s'est familiarisé avec la Touma pendant toute la période il ne touche que des Touma alors de ce fait il peut avoir oublié et entre le septième et le huitième il a peut-être à nouveau touché de la Touma c'est pour cela que les Chachamim lui ont imposé mais pour un Adam Tahor normal ces Chachamim ne diraient pas comme Benzoma ces Chachamim dispenserait tout individu de Mikve même si c'est pour entrer au Bet-Amygdash contrairement à Benzoma alors quelle est la position de ces Chachamim ils sont comme Benzoma ou contre Benzoma Amar le Chane Metzora de Daish Bet-Touma Rav Yosef répond à son élève Abaye et il lui dit que d'après ces Chachamim qui sont en Mahloquette avec Rav Youda ils pensent que tout individu qui est Tahor peut rentrer au Bet-Amygdash sans Mikve et ces Chachamim sont contre Benzoma et contre Rav Youda parce que Benzoma il pense que c'est Chayav Mina Torah Mitzvata Rav Yuda il pense que c'est Chayav Midi Rabbanan pour lui rappeler une éventuelle Torah mais Chachamim dit Chayav ni Mina Torah ni Midi Rabbanan il n'y a aucun Chiyouf ça c'est l'opinion de Chachamim alors pourquoi ces mêmes Chachamim sont d'accord que le Metzora le huitième jour il faut qu'il aille au Mikve pourtant il a déjà été le septième Chahane Metzora des Daish le Metzora c'est spécial puisqu'il s'est habitué à être au contact de la Tum'a c'est la raison pour laquelle il y a lieu de craindre qu'entre le septième et le huitième à nouveau il a touché la Tum'a et c'est pour cela qu'on prend des précautions que par rapport au Metzora donc voilà la grande Mahloquette entre ces trois Tanaïm Benzoma Rabiouda et Chachamim Benzoma c'est Chayav Minatora tout individu Rabiouda qui dit que tout individu c'est Midirah Banan et Chachamim qui dit il n'y a que le Metzora qui est Chayav parce qu'il s'est familiarisé avec la Tum'a mais tout individu est patour c'est la Tum'a